Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63 Alors le cadre de la mobilette a avancé Donc voilà, aujourd'hui nous avons sablé Nous sommes en train de sabler la mobilette C'est pas facile, c'est long On a déjà fait quelques pièces là-bas Le carter et le brassillant Mais je pense que le résultat sera plutôt bien Donc voilà avec quoi on a sablé la MBK Le compresseur 200 litres Et là-bas on va avoir la cuve Où on va stocker le sable à l'intérieur Donc on a du coup sablé le bras oscillant Et puis passé tout de suite un après-garnissant par-dessus On a aussi sablé les petits carters Et pareil, après-té avec un après-garnissant Et on a du coup fait la mobilette aussi entièrement Voilà, sablé et apprêté J'ai démonté la fourche qui était complètement grippée J'avais ici, j'ai dû finir par la découper Parce que de toute façon, comme on peut voir Elle a complètement été percée ici à plusieurs endroits Ici aussi Elle était vraiment très abîmée On voit bien que les trous ne sont pas du tout centrés Et voilà, elle avait plein de pets On peut voir sur les côtés plein de chocs Et donc ici c'était complètement grippé, grippé, grippé Donc vu que je vais sûrement passer sur une, même c'est sûr, sur une fourche EBR Apparemment c'est ce que tout le monde conseille Du coup j'ai coupé le thé L'astuce bourrin Mais au moins c'est parti On s'est rendu compte Que dessous la mobilette Il y avait quand on a sablé Voilà, je ne sais pas si on voit Un espèce de mastic ici Parce que le réservoir a dû percer avec le temps Malgré qu'il ne soit pas rouillé à l'intérieur Quand on regarde par là Peut-être qu'ici La saleté s'est accumulée Et ça a rouillé Donc du coup Je ferai un traitement époxy à l'intérieur Alors pour arriver à ce stade de braser D'abord il faut éliminer complètement Les gaz à l'intérieur du réservoir Il faut savoir que même Si votre mobilette n'a pas tourné depuis 10 ans Il restera toujours des vapeurs Des vapeurs de gaz à l'intérieur Donc sur la chaîne YouTube 103 Mob Story Il y a un mobber qui est très connu Et qui balance pas mal de petites astuces sympas Pour enlever les gaz Donc lui, il explique tout Donc pour chasser moi toutes les vapeurs Ce que j'ai fait Donc j'ai pris son astuce C'est à dire que J'ai acheté De la lessive de soude Donc ça il faut faire super gaffe C'est un décapant Alors ça, ça va servir Comme les mobilettes Déjà on faisait un mélange etc C'est qu'à l'intérieur ça peut être gras Ça va servir en même temps à nettoyer Le réservoir Alors il faut savoir que ça La lessive de soude ça vaut 1€ Chez Carrefour Si on est écolo Qu'on aime la nature On a du coup La même chose Ce qui est un substitut de soude liquide Ecologique Voilà Ça veut pas dire qu'il faut le boire Je pense que c'est pas terrible Quoiqu'un petit shoot Cette lessive On va la mettre entièrement Dans le réservoir Enfin en deux fois C'est à dire que je vais mettre La première partie du bidon Et la deuxième partie Moi je le fais en deux fois Et je vais mettre en même temps A l'intérieur De l'eau bouillante Vraiment bouillante Parce que l'effet de l'eau chaude Va aussi pousser Les vapeurs Vers l'extérieur J'ai laissé comme ça Toute une nuit J'ai vidé Ça m'a bien nettoyé Le réservoir Déjà c'était bien marron Et du coup Quand j'ai fait le deuxième passage Pareil Lessive de soude Eau bouillante Ça coulait Quasiment translucide Pour braser J'ai simplement du coup Acheté une petite lampe A souder Campingaz De l'étain Et Du gel décapant Pour le soudure éteint Qu'on va mettre avant On est reparti On va mettre Notre Petit Décapant Allumé Pour arriver à la bonne flamme Et on va chauffer On n'est pas si mal que ça Voilà Donc j'ai brasé L'angle J'ai pensé Je continuerai de penser Encore un peu Et là déjà Je vais faire le petit test Pour savoir Si ça ne Ça ne prend pas l'eau Donc là J'avais rajouté un peu ici Je continue un peu de poncer Là il y a un petit creux Bon après C'est sous le cadre Et là J'ai Pareil Braser Essayer de braser ici C'est la première fois Que je brase C'est vraiment Pas facile Et je comprends pourquoi Il m'avait fait Un espèce de Petit platra Là Qui est quand même tenu À la À la sableuse Et Ne fuit pas Mais bon Il va falloir le refaire aussi J'ai bien mon essence Qui est au fond de mon réservoir Parce que mon robinet fonctionne Et là apparemment C'est nickel Impeccable J'espère que Cette petite vidéo Vous a plu Là c'était ma première brasure Je ne suis pas trop calé en soudure Tout en brasure L'essentiel C'est que ça soit bouché Et un peu plus propre que ce patra Je vais continuer à le poncer Voilà Merci de me soutenir Vous êtes de plus en plus nombreux On a dépassé les 50 Alors les 50 par rapport à d'autres C'est rien Mais pour moi C'est énorme Donc voilà N'hésitez pas à liker Ou à me donner d'autres astuces Dans les commentaires Je suis toujours preneur Merci Et à bientôt Pour de prochaines vidéos Bye bye